Oui, est-ce que vous voulez ouvrir vos caméras? J'aimerais ça voir... bon ben bonjour Nadia, bonjour Sophie, Pascal, Stéphanie et Marie-Ève. Moi et Sonia aujourd'hui, ben ça va être nous autres qui vont animer la participation sociale. Martin nous a tordu le bras, donc on est là aujourd'hui pour, on veut vraiment que cette plateforme-là reste, ce réseautage reste, donc on veut vraiment aller voir, ça durera peut-être pas une heure, mais on veut vraiment savoir, est-ce que vous voulez qu'on maintienne toujours l'après-cours participation sociale? Est-ce que ce réseautage-là est important? Pour ma part, ce réseautage-là est important, mais de quelle façon on va l'animer, de quelle façon on va l'organiser pour que ça soit du bon réseautage, mais que ça soit utile, qu'on peut rapporter après ça dans nos milieux, de quoi on va parler? Fait que je pense que j'ai tout dit, là. Sonia, veux-tu ajouter quelque chose d'autre ou...? Non, tout à fait. Donc peut-être qu'on va inviter, ben pas peut-être, on va inviter quand même les gens à se présenter, hein? Ben, c'est juste un peu contextualisé d'abord pour tout le monde. En fait, ben non, c'est pas grave. Juste, ben les gens, peut-être vous vous demandez qu'est-ce qu'ils font là, ces clowns-là? Je vais me présenter, j'ai oublié de me présenter. En fait, la semaine dernière, j'étais avec Richard dans une autre communauté, puis là, il me disait, on a plus d'animateurs, on va être obligés d'annuler la communauté IS. Et pour ce que j'entends comme président de l'équipe FGA, je me disais, s'il y a une communauté qui a besoin de rester en contact ou d'échanger, c'en est bien une qu'il faut qu'on m'étienne. Fait que j'ai dit à Richard, regarde, je vais aller tordre des bras, mais je vais vous trouver du monde qui connaisse ça. J'aurais pu l'animer, mais je connais pas assez le monde IS. Donc j'ai pensé à Sonia et Nathalie, avec qui j'ai travaillé beaucoup sur ce dossier-là. Puis elles ont accepté. Après qu'elles créent quelques douleurs, elles ont accepté, puis je les en remercie beaucoup. Fait que donc, c'est pour ça que cet après-midi, vous vous retrouvez avec des nouvelles personnes pour l'animation. On reprend un peu le dossier à la volée. Mesdames, ça fait pas tout à fait une semaine qu'ils savent qu'ils vont animer cet après-midi. Donc déjà, je les remercie beaucoup d'avoir accepté. Mais ça explique aussi pourquoi on n'a pas des gros sujets à vous présenter. Mais on a besoin de vous entendre, puis de s'assurer qu'on vous entend, puis qu'on répond à vos besoins. Mais aussi, on aura du temps pour partager sur... Vous avez sûrement plein de choses. Parce que votre dernière rencontre remonte à octobre. C'était bien avant les déconfinements. Ça fait longtemps. Moi, l'année passée, je voulais bien participer aux après-cours de participation sociale, sauf que j'étais prêtée pour un dossier très spécial, la COVID. Donc, j'ai dû changer de posture professionnelle pendant six mois. Fait que là, je reviens dans tous mes dossiers. mais ça fait quand même... Sonia aussi, on a le même bagage. Je crois que ça fait quand même... Depuis 1995, j'étais à l'éducation des adultes. J'ai été professeure en francisation, en alphabétisation, pré-secondaire, intégration sociale. Et depuis 2010, je suis conseillère pédagogique en adaptation scolaire, le volet FGA. Et j'ai en charge le programme d'intégration sociale, participation sociale. Donc, c'est un dossier qui me tient à cœur, puis que je connais très bien aussi, là. Donc... Mais moi, je ne veux pas juste... Je veux savoir ce qui se passe. Oui, à Laval, on fait des choses, mais je veux savoir ce qui se passe ailleurs. Je veux vraiment qu'on... On est petit, hein, au niveau de la FGA, dans nos... Chacun, on fait des belles choses, mais cette... Moi, je veux faire... Je veux que ça soit nourrissant pour tout le monde, cette communauté-là. Oui, je dois... Je dois mentionner que Stéphanie n'est pas partie parce qu'elle ne vous aimait pas, là. Elle est devenue directrice adjointe, de même que mon collègue Jean-Simon, qui appuyait la communauté, qui est aussi devenue directrice adjointe. Donc, ce qui a fait que on s'est retrouvés, du jour au lendemain, pratiquement, sans animateur. Donc, je veux remercier Nathalie et Sonia d'être là, et Martin d'avoir fait les efforts nécessaires pour vous tordre des bras. Donc, on aimerait ça. Sonia, veux-tu... As-tu d'autres choses à ajouter, ou...? Non, mais je peux me présenter rapidement aussi. Donc, Sonia Bradette, conseillère pédagogique, à la Commissaire scolaire de la Rivière-du-Nord depuis une quinzaine d'années déjà. C'est sûr que j'ai le programme participation sociale, mais j'ai aussi beaucoup d'autres dossiers. Donc, c'est moins spécifique que Nathalie, mais je suis très, très impliquée dans le programme IS depuis le début de mes fonctions. Donc, ça me fait plaisir de vous accompagner aujourd'hui. Puis, comme on le mentionnait aujourd'hui, on va vraiment aller accueillir vos besoins pour que ces moments d'échange-là soient riches puis qui viennent vraiment répondre à votre besoin. Je vous laisse aller. Oui, bonjour. Nadia Mercier, Centre de services scolaires des Rives-du-Saguenay. Je suis conseillère pédagogique. Puis, mon premier mandat, quand je suis arrivée, c'était un projet spécial et c'était pour justement redonner de l'amour à l'intégration sociale qui date du programme 1998. Donc, c'est triste à entendre et à dire même. Donc, c'est dans le fond. Puis, ce que je trouvais dommage, c'est que c'était beaucoup en silo. J'ai l'impression que j'ai travaillé seule. Puis après ça, je me suis aperçue que même régionalement, d'autres ont travaillé la même chose que moi, j'ai pu travailler. Puis, je me suis dit qu'on aurait été beaucoup plus riches de travailler tous ensemble, notamment quand PIS est parti. Puis là, il a fallu se retrouver comment. On évalue quelle grille qu'on utilise. Puis, se coller davantage au projet de participation sociale de l'élève. Donc, depuis trois ans, on a mis beaucoup d'efforts, mais beaucoup individuellement. Là, je trouve que, bon, déjà régionalement, on commence à davantage se rencontrer. Je suis contente. Et là, de savoir aussi que, bien, provincialement, finalement, on décide de se rencontrer, c'est génial. Parce qu'un peu comme je vous entendais quand je suis arrivée, moi aussi, c'est, bien oui, le réseautage, mais aussi les bonnes pratiques qui se font ailleurs. La compréhension qu'on fait de tout ça, ce paquet de champs d'habileté-là et qu'est-ce qu'on en fait dans nos centres. Mais je trouve ça intéressant. Puis, j'avais beaucoup aimé la formule, la dernière rencontre, qu'on s'était sur un thème et qu'on s'était séparés en sous-groupe pour en discuter plus. Tu sais, des fois, en grand groupe, on prend moins la parole. En petit groupe, bien, à trois, quatre, on n'a pas le choix vraiment de parler. Puis, bien, après ça, de revenir avec les pratiques gagnantes qui ont ressorti. En tout cas, pour moi, là, j'avais trouvé la rencontre vraiment intéressante. Donc, en tout cas, pour moi, c'est ça le besoin un peu, c'est d'entendre les bonnes pratiques. Comment ce programme-là, tu sais, il se transforme dans chacun de vos centres pour justement donner plus de sens. Fait que voilà, c'était mon besoin. Merci d'avoir repris le flambeau. J'aurais trouvé ça dommage que ça tombe à l'eau parce qu'en effet, je pense que si bien des programmes, c'est IS, ISP pour moi qui ont besoin de rencontre. Donc, merci. Merci. Sophie? Oui, moi, c'est Sophie Mayotte. Je suis agente de développement au Centre de services scolaires des sommets en Esprit. Donc, je venais voir, explorer cet après-cours. Je participe à d'autres après-cours aussi. Puis, je les trouvais très intéressants. Je trouvais intéressants les échanges et tout ça. Donc, c'était vraiment en mode exploratoire. Puis, on veut diversifier notre offre de service à l'éducation des adultes. Donc, la participation sociale rentre là-dedans. Donc, voilà. Est-ce que vous en offrez déjà des cours en IS? Oui, mais c'est le programme. J'ai un des points de service. Dans le fond, j'ai un point de service que j'ai deux gros, puis que c'est plus gros, mais j'ai deux autres plus petits points de service. Donc, c'est de voir comment on peut bonifier cet offre-là. OK. Parfait. Merci, Sophie. Pascal? Oui. Donc, moi, j'étudie en adaptation scolaire et sociale à l'Université de Sherbrooke. Je suis en troisième année, puis je fais mon stage dans une classe d'intégration sociale avec Mme Stéphanie Pipsy. Puis, c'est elle qui a eu la gentillesse de m'inviter à cette rencontre-là aujourd'hui. Puis, j'ai super hâte d'en apprendre plus. Ah, bien, merci. C'est fun. Merci, Stéphanie. À toi, Stéphanie. Oui. Oui, bonjour. Moi, c'est Stéphanie. Je suis enseignante en IS depuis maintenant cinq ans. Je vais dire Appalach. Puis, ça fait à peu près cinq ans aussi que je suis les cours, les après-cours en IS aussi. Donc, tu sais, moi, j'aime beaucoup justement le partage de ce qui se fait ailleurs. Alors, justement, avec la journée qu'il y a eu en Abitibi, la journée pédagogique qu'il y a eu en Abitibi-Témiscan même, il y a eu un partage de ressources, de portfolios numériques. Je pense qu'il y en a certaines qui sont au courant dans la gang que j'ai eue. Puis, ça, ça permet justement, on a des rencontres avec eux pour développer justement le portfolio numérique. Fait que je trouve ça intéressant justement des petits sous-groupes de même avec des gens du milieu, mais partout au Québec. Ça permet vraiment de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs puis de peut-être le mettre aussi dans notre coin à nous aussi. Merci, Stéphanie. Merci. Il y a Marie-Ève Couture dans l'Ordre. Oui, c'est ça, Marie-Ève. Bien, bonjour. Moi, je suis conseillère pédagogique en ISP au Centre d'éducation des adultes et des navigateurs, donc dans le coin de Lévis. Mon objectif vraiment dans la participation aux après-cours, j'essaie d'y être le plus souvent possible, mais nous aussi, on a la chance d'avoir une table régionale en ISP qui nous nourrit vraiment beaucoup. C'est un coup de partage. Puis à chacune de ces rencontres-là, on sort vraiment avec plein de nouvelles idées puis des réflexions nouvelles. Donc, c'est un peu la même chose que je viens chercher à plus grande échelle, je dirais. OK. Merci, Marie-Ève. Gabrielle? Donc, Gabrielle Thibierge, je suis psycho-éducatrice au Centre de service de l'or et des bois en Abitibi, à Val-d'Or. Je suis aussi une partie de tâche comme conseillère pédagogique, comme responsable du programme ISP. C'est ma septième ou huitième année à la FGA. Avant, j'ai fait 16 ans en milieu primaire, secondaire, primaire, oui. Donc, voilà. Dans le fond, nous, le programme, bon, c'est sûr qu'on n'a pas une grosse, grosse FGA par rapport à certaines d'entre vous, mais au final, le pourcentage, on a quand même plus de 30 % de nos élèves qui sont au programme ISP. Donc, on a six groupes, des cohorts, tout ça. Donc, il est assez, il est très, très instauré chez nous. Donc, voilà, je suis là. Moi, j'accompagne les enseignantes. Je les aide au niveau pédagogique, au niveau de l'application du programme, développement du portfolio numérique, etc. En sport aussi comme intervenante, puis au niveau intervenante, puis ils voulent un peu partout. Alors, voilà, ce que je viens chercher, ça fait, mon Dieu, quand j'ai découvert que ça, ça existait, je me sentais un peu moins que ça, ma gang. Je suis arrivée du secteur jeune, je ne savais même pas ce que je m'en venais faire, puis il a fallu que je me trouve un peu, là. Alors, aussi que j'ai su que ça existait, j'ai commencé à ISP, donc ça fait quand même un petit bout. Ça fait très peu longtemps que j'ouvre la caméra et que je prends la parole, par contre. Mais voilà, donc c'est surtout dans les attentes d'aller voir ce qui se fait ailleurs pour bonifier ce qui se fait chez nous, puis de pouvoir s'en inspirer, puis on dit qu'en gang, on va toujours plus loin, c'est là qu'on avance. Voilà. Mais parfait, merci, Gabrienne. Je vois Amélie. Bonjour, Amélie. Donc, moi, je suis enseignante en intégration sociale depuis une quinzaine d'années au Centre de formation continue des Patriotes, qui est la CSSMI. On est une équipe de, il y a cinq groupes complets, trois à quatre jours par semaine. C'est assez dynamique, varié. Mais l'après-cours, c'est depuis le début que je le suis. Là, j'étais juste assez contente que ça existe, puis qu'on, effectivement, qu'on ne soit pas tout seul dans notre petite école, à recréer la roue, d'une certaine façon, parce que le besoin est semblable un peu partout. Donc, si on peut s'inspirer les uns et les autres, puis, tu sais, t'es un petit peu à la fine pointe. On est en 2022 quand même. Et puis, bien, ce fameux programme-là, bien, nous, on l'attend, là, un petit peu. On l'attend. Ça fait quand même dix ans que je dis à mes enseignants que même j'ai donné de la formation pour la participation sociale, mais on ne l'a pas reçu encore. Mais, bref, ça va être bientôt, je pense. À chaque fois, je dis ça. Mais, bref, il va rester Marc. Merci beaucoup, Amélie. On a Marc Brisson et Karine Jacques qui vont prendre la parole parce que pour parler de la demi-journée de formation qui, suite aux échanges que vous avez eus avec les autres après-cours, donc, je vais laisser la place à Marc et Karine pour nous parler de la demi-journée pédagogique, une demi-journée de formation. Allô, tout le monde. Alors, je suis Karine Jacques et je fête mon déconfinement. Alors, je suis très contente. C'est ma première sortie en jour. Je vous écoute. Avant de vous parler de la journée de réseautage, j'ai le goût de placer un peu qui je suis et c'est quoi les besoins par rapport au yes. Alors, depuis l'an dernier, je suis pour l'accompagnement national en FGA et en FP. Donc, je soutiens les centres à mettre en place des mesures, des activités, des services pour soutenir les élèves à la persévérance scolaire, que ce soit au niveau de l'apprentissage, au niveau des saines d'habitudes de vie, des dépendances ou du sentiment d'appartenance. Et vous allez voir, en fait, le lien que j'ai fait. Parce que j'ai travaillé à IES, je connais un peu le programme, je connais surtout la clientèle. Et moi, mon besoin est vraiment d'essayer de comprendre comment on peut faire pour que les enseignants et les intervenants, même, tu sais, je dirais même les conseillers en orientation, le SACA, puissent parler positivement du yes et ne pas stigmatiser à une clientèle en particulier. Et je cherche des façons à ce que le yes, un service d'enseignement qui peut être concomitant avec d'autres secteurs. Quand je suis rentrée, moi, en 2006, on offrait à des élèves du français, des mathématiques et un cours IES par semaine et ça répondait à un besoin. Et je me dis qu'on a un programme, on a des cours, on a des enseignants qui sont qualifiés et des services. Et là, ça travaille de plus en plus en silo. Donc, un, je cherche à comprendre. Et deux, je cherche des solutions. Pour moi, c'est ça, parce qu'on le sait que nos élèves IES se retrouvent maintenant en FBC et FBD. Et c'est super. Mais tu sais, alors je me dis pourquoi qu'il n'y aurait pas les deux, tu sais, pourquoi c'est si compliqué que ça d'avoir deux services d'enseignement à même un centre FGA. Alors, là, mon besoin, il est vraiment gros. Mais ça tombe, il me reste 20 ans avant ma retraite. Tu sais, Karine, c'est le même, moi aussi, tu sais, avec ma lunette, depuis 95, avec cette clientèle-là, on avait des élèves phares qui venaient en intégration sociale. Puis tout d'un coup, ces élèves-là, on ne les retrouve plus. Et la perception, à Laval aussi, c'est la même chose. Nos CO, nos conseillers d'orientation, je ne sais pas ce qu'ils ont par rapport à la perception du profil d'intégration sociale. Pour moi, on a des élèves présentement, bien, partout, je pense, qui sont en pré-secondaire, en FBC pré-secondaire. Et ça ne répond pas tout à fait à leurs besoins. Moi, je vois que ça devrait avoir, comme au carcéral, des profils. Au carcéral, on est capable de mettre en place deux profils et même trois profils. Pourquoi nous, à la formation générale, dans nos centres, on n'est pas capable de mettre en place deux profils? Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est plus une gestion administrative qui fait que ça bloque? Mais il va falloir aller questionner nos gestionnaires. C'est peut-être un élément de réponse, mais je ne sais pas si vous me tiriez des roches. Mais ça dépend aussi des élèves qui sont subventionnés par Service Québec. Donc, Service Québec n'autorise pas des sigles FIM au profil. Donc, ça prend des sigles français-mathe et tout ça. Fait qu'il y a aussi un petit quoi chez nous. Moi, je l'ai déjà fait. Tu sais, mais il y a de l'éducation. C'est plus que de la sensibilisation. C'est de l'éducation à faire. Parce que si on est capable de prouver qu'on est capable de mettre un filet de sécurité au niveau de l'élève, que ça va augmenter son rendement, bien, on a été capable avec EVR, on a été capable avec ISP. Tu sais, c'est ça. Fait que moi, je veux qu'on parle de bien du IS et qu'on ne catégorise pas les gens avec des diagnostics. Ce n'est pas ça, le IS. C'est pas supposé d'être ça, Karine. Ce n'est pas supposé, mais c'est devenu avec les années. On a mis, on a associé ça à la déficience intellectuelle légère à moyenne, l'étiquette. Et puis même nos jeunes qui nous arrivent du secteur jeune ne veulent pas aller en intégration sociale. Mais je pense qu'il y a quand même des conseillers d'orientation qu'il va falloir, quand je leur parle d'intégration sociale, il va falloir qu'il y ait une méconnaissance. Puis au sein même des équipes IS, il va falloir revamper ça aussi puis de dire, il va falloir qu'elles faire peut-être un petit saut avec la clientèle, la nouvelle clientèle qu'on a au pré-secondaire puis en FBC. Puis en même temps, en fait, j'ai plein de besoins. Vous allez voir, mais vous allez voir que tout ça tient. Moi, dans le fond, je m'occupe des services éducatifs, donc des orthopédagogues, enseignants ressources TES, TTS, nommez-les. Puis il y a des directions qui croient, puis encore aujourd'hui, j'ai répondu à ça, que les élèves en IS-ISP ne peuvent pas recevoir les PAA, ne peuvent pas recevoir de services de psychoéducation ou de TES, quoi que ce soit, alors que c'est complètement faux. Mais tu sais, c'est ça. Alors, tout élève inscrit à la FGA peut recevoir de l'aide des intervenants, des services éducatifs complémentaires. Donc, il y a vraiment quelque chose à essayer de défaire à plusieurs niveaux, au niveau des directions, au niveau des enseignants, au niveau des intervenants. C'est ça. Ça part des bons points. Merci, Karine. Bonjour. Bonjour à tous. Karine, je vais prendre la parole. Mon nom est Marc Brisson. Moi, je suis un petit peu comme Karine, mais nouvellement arrivé. Je suis responsable national pour l'accompagnement pour les SARCA. Et oui, je suis conseiller d'orientation. Donc là, c'est un petit peu, je trouve que c'est super pertinent la discussion qu'il y a là, parce que le yes, moi, je pense qu'on a à faire valoir avec les services des SARCA l'importance de ce service-là, comme vous l'avez nommé, puis de le faire connaître aux gens qui s'occupent dans les SARCA de l'inscription, de l'accueil pour l'analyse des besoins. Est-ce que dans vos SARCA respectifs, est-ce que c'est connu? Est-ce que le yes, il y a des interventions, il y a des centres de services qui refusent que les professionnels travaillent avec ce clientèle-là parce qu'ils stigmatisent ce clientèle-là en disant que ça ne donne rien que les conseillers travaillent avec ce clientèle-là parce qu'ils n'iront pas plus loin? C'est vraiment triste de voir que les conseillers d'orientation, les usants qui sont spécialisés pour travailler avec des clientèles vulnérables, ne peuvent pas travailler avec ce clientèle-là, je crois, aux des besoins. Puis là, il y a l'importance de la demi-journée qu'on veut organiser aussi. Je pense que, Karine, tu pourras faire une suite à ça, mais de développer puis de démontrer que les élèves qui sont en IS ont des besoins quand ils vont en stage, quand ils vont en emploi, mais aussi quand ils sont à l'école, ils ont des besoins pour se préparer à développer leur projet. Les SARCAS, c'est là, se poser pour répondre aux besoins de l'élève tout au long de la vie et d'être en mesure de travailler sur leur projet de vie. Donc, c'est un petit peu ça, les SARCAS. Je ne sais pas c'est quoi votre compréhension des SARCAS. je ne sais pas si vous avez déjà été sollicité par vos SARCAS au niveau de l'intervention en IS. Mais souvent, Marc, je suis sollicité justement parce que le conseiller d'orientation accueille un nouvel élève puis il ne sait pas trop où, dans quel parcours l'envoyer. Il est mal à l'aise. Nathalie, peux-tu assister à la rencontre parce que je n'ai pas tout ce qu'il faut pour bien cerner les besoins de la personne que je veux orienter. Ça peut arriver qu'ils ont besoin au niveau SARCAS de l'accueil lors de la première rencontre. Et c'est souvent ça, c'est le malaise qu'ils ont à poser des questions à cette clientèle-là. Est-ce que tu es un éducateur? C'est des questions qui ne s'est pas automatiquement. Moi, la clientèle, je la connais. Je sais qu'il y a un filet de sécurité qui sont autour de ces élèves-là. Mais nos conseillers d'orientation oublient de poser des questions qui, pour nous, Sonia, je suis certaine d'avoir posé la question, as-tu un éducateur, as-tu un travailleur social? C'est des questions, est-ce que tu reçois une contrainte sévère à l'emploi? Ça a l'air bizarre. C'est des questions que je pose tout le temps quand un conseiller d'orientation va me demander d'assister à une rencontre. Est-ce que c'est clair pour l'ensemble, la différence entre au SARCA, il y a des conseillers d'orientation et il y a des conseillers en information scolaire ou en formation? Ça, c'est une nuance qui est très importante à faire dans les types d'intervenants dans les SARCA. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas bien la distinction entre les deux? Non, ça va? Moi, je connais, mais je voulais juste revenir à ce que Nathalie nommait tantôt. Nous, notre conseillère SARCA, on travaille vraiment beaucoup en collaboration avec elle. Puis maintenant, elle la pose la question. As-tu un éducateur, as-tu un suivi, as-tu un agent d'intégration? Donc, c'est ça. Je pense que c'est vraiment travailler conjointement avec nos collègues des autres secteurs. Je pense que ça aussi, ça fait la différence. J'ai une idée. Vous me direz, mesdames, si ça vous intéresse, à la prochaine rencontre, parce qu'il y a aussi une communauté d'orientation SARCA, de venir faire un petit tour, juste d'ajouter ce point-là puis de dire que vous êtes là et que vous pouvez aussi donner des suggestions, peut-être préparer un petit quelque chose que vous pourriez leur donner que eux, souvent, ce n'est pas quelque chose qui ont été formés. Peut-être, je ne sais pas. Je dis n'importe quoi. Mais ça pourrait aider tout le monde. Puis là, on a une autre communauté puis on peut rejoindre les deux communautés ensemble. Donc, si vous êtes prêts, tant qu'à vous tordre le bras, donner un corps à nous, tordre le dos. Parce que, tu as raison, Richard, parce que souvent, quand on m'appelle, Nat, c'est quoi? Qu'est-ce que je peux lui dire? Qu'est-ce que j'ai le droit de poser comme question? Que ce soit le conseiller en formation scolaire ou le conseiller d'orientation, il y a comme un malaise à poser ces questions-là. Puis, des fois, je leur dis, essayez de ne pas rencontrer la personne. Si elle a un filet de sécurité, si elle a un travailleur social, exigez qu'elle fasse partie de la rencontre. Parce que la personne que vous accueillez dans votre bureau, ça se peut qu'elle ne comprenne pas toute l'information. Et c'est important que le père ou la travailleuse sociale ou l'éducateur spécialisé fasse partie de cette rencontre-là. Bref, mais je vais laisser Marc, si je pense, je ne veux pas prendre ta place, Marc. Continue à... Avant, j'aurais le goût de profiter. Il y a deux personnes qui voulaient réagir. Puis après, on reviendra à la présentation de Marc. J'ai vu Nadia et Gabriel. Nadia, vas-y donc. Oui, bien, tu sais, ça me fait réfléchir. Parce que, dans le fond, pour pallier un peu ça, dans le fond, dans notre centre, bien oui, avant, il y avait le questionnaire d'admissibilité, qui a été partagé dans la communauté il y a quelques années. Il avait été travailler avec différents centres de services et le ministère. Mais au-delà de ça, on a vraiment monté un projet de participation sociale. Et maintenant, chaque élève est rencontré vraiment avec, bon, un enseignant, bon, la personne Sarka, ses intervenants ou sa famille naturelle. Tout dépend du profil de l'élève et l'élève pour qu'on bâtisse ensemble son projet de participation sociale. fait que c'est sûr que ça vient aider là. Puis maintenant aussi, on a vraiment établi des portraits d'élèves selon les cours qu'on offre, notre offre de services. Fait qu'à tel endroit, c'est tel projet de participation sociale qui va aller là, tel, tu sais, un peu portrait d'élève. Fait que, puis tu sais, on l'a vraiment bien décrit. donc ça aide le service, je pense, pour bien orienter l'élève. T'as raison. Nous autres, Nadia, on utilise, pour la clientèle l'intégration sociale, mais on a des élèves qui nous arrivent qui veulent, qui se, oh, je viens apprendre, je veux apprendre, je veux avoir mon DES. Je veux, et c'est cette clientèle-là qu'on sait, nous, quand on les voit, puis on regarde, on fait l'analyse du dossier, on dit au conseil d'orientation, ou je lève un drapeau, là, cet élève-là vient de tel parcours, il veut faire du français, je ne suis pas certaine. C'est là, c'est le drapeau, c'est ce drapeau-là que j'aimerais, avant qu'on les accueille en prise secondaire, secondaire, puis on lui va faire vivre un deuil, est-ce qu'on peut avoir des cycles de cours d'intégration sociale, justement, pour aller travailler son projet de vie? Nous, l'embûche qu'on a, c'est pas tant dans le sac que dans la famille où il y a un deuil à faire, parce qu'ils viennent beaucoup en tête avec, ils vont se rendre loin, puis quand on dit, bien là, peut-être qu'il y aura un peu moins de scolaires pour commencer, c'est beaucoup là, nous, l'embûche qu'on a de gérer ça, même les attentes de l'élève aussi. Fait que, tu sais, souvent, justement, on va peut-être jumeler ou donner un dire, bien, tu sais, on va faire une petite intégration quelques journées dans la classe de français, mais tu vas surtout être en appartenance en yes, mais oui, en effet, là, c'est vrai que c'est un enjeu, mais même au-delà du Sarka, là, même de sensibiliser les familles, l'entourage et l'élève lui-même, je pense, il y a une acceptation sociale, peut-être, là, oui, très bon point. Gabrielle? J'écoute, j'intègre, c'est vraiment super, c'est tellement différent d'une place à l'autre. Déjà, moi, le Sarka, chez nous, il ne savait même pas c'était quoi le yes, puis aussitôt que ce n'était pas pour le régulier ou le yes, on l'envoie à Gabrielle, j'étais la seule personne, il n'y avait pas le personnel accueil, l'organisation scolaire, c'était que moi, c'était comme yes, ok, non, c'est yes, et là, c'est rendu, ou c'est tout un cas qui était plus complexe un peu, bien là, on invite Gabrielle parce qu'il fallait qu'il faire avaler le fait que c'était un yes qui devait aller parce qu'il n'est pas qualifiable. Alors, et là, des fois, on travaillait dans le sens contraire de bien là, on voulait l'envoyer à yes, mais attendez, c'est tout qui est capable d'avoir l'équivalent d'un secondaire 1 ou 2 ou selon, bien là, on l'envoie à yes, c'était moi qui disais, bien là, si on l'envoie là, son projet à lui, c'est pas ça du tout, là, c'est, il n'y a pas de, alors bref, là, il y a des gens qui ont changé un petit peu, ça a évolué une étape à la fois, maintenant, il y a des gens différents dans le certain, on travaille un peu plus en collabo, puis là, je vous entends de dire, oh, c'est le fun qu'ils viennent nous chercher pour qu'on puisse, oh, attends, tu devrais, wow, je prends des notes parce que j'ai hâte de pouvoir dire à la personne, exemple, bien, c'est une bonne idée que tu lui demandes d'être présent pour tel ou tel, parce que là, c'est à date, on chippe ça dans le cours des fois, Gabrielle, dès qu'il y a une intervenante à appeler, alors que je vois qu'ailleurs, j'ai comme raison d'avoir l'impression que dans le travail des gens du SACA, bien, il y a aussi de connaître le yes et de pouvoir faire un goût et non pas juste un, si c'est pas pour le régulier, on l'envoie à quelqu'un d'autre, c'est ce que j'avais l'impression, ça fait que c'est vraiment hyper rafraîchissant, puis là, on a notre CO qui a commencé à être impliqué au niveau du SACA, donc c'est une tâche que je partageais avec d'autres, elle est partie en congé Bédène, mais elle revient bientôt, puis là, on a commencé, je voyais vraiment la différence, bon, je dis pas parce que c'est le CO et parce que je l'aime d'amour, mais je voyais là, elle voulait savoir c'était quoi le yes, elle voulait être impliquée, on le faisait en équipe, ça fait que, bref, je prends beaucoup de notes sur ce qui se fait et j'approuve, vous dites, d'aller présenter un peu les manières de faire à la gang du SACA, j'aimerais ça vérifier si mes gens sont là, mais bref, ça commence à rien, mais c'est vraiment important de travailler en équipe et non pas juste en silo non plus, là-dedans. C'est le seul. Moi, je ne prendrai pas du temps aujourd'hui pour vous expliquer le fonctionnement d'une de nos classes, mais on appelle ça intégration sociale plus, donc ils font du yes, mais ils font aussi du cahier, donc avec leur niveau en français et en mathématiques, donc ça aussi, c'est, c'est gagnant, puis je pense qu'on l'a nommé, c'est vraiment la collaboration avec les autres collègues aussi de notre centre. Ça se fait, c'est ce que vous dites, Mme Bradet. On le sait. On commence au niveau des profils hybrides, il a fallu qu'on se batte un peu et là, il acceptait que certains de nos élèves qui étaient dans une des cohortes en yes, voulaient aller faire lui tranquillement du français ou de la math les après-midi et d'avoir le filet de sécurité que vous parliez, mais ça a pris trois ans avant qu'on me le permette, qu'on me disait, il faut qu'il fasse ça et après ça, il s'en viendra. Mais non, ça va faire en sorte qu'il est accompagné, il revient, on peut l'aider beaucoup plus et on a des belles réussites là-dedans, mais c'est ça, c'est tant mieux, mais il faut que l'information se rende dans les autres centres de FGA. C'est ça la beauté, bien vrai. Oui. Oui, voilà. Moi, j'irais même plus loin que l'offre que M. Pinchot a faite. Moi, je me demande pourquoi on ne ferait pas quelque chose comme une formation qui est plus qu'on va dans un après-cours, on offre aux gens des Sarka de venir chercher l'information sur le yes. Je pense qu'il y aurait quelque chose à faire connaître à cet endroit-là, un lieu ou un moment où on pourrait dire venez chercher l'information sur le yes plus que dans le rendez-vous Sarka, encore plus. Je ne sais pas si c'est correct. Je suis très ouvert à faire un webinaire pour présenter l'yes aux gens des Sarka et de l'orientation et au cas de problème on va organiser ça et on va inviter les deux côtés. Le yes au service des étudiants de tout type à la SBA. Alléluia! Oui, on sait qu'au carcéral, le programme d'intégration sociale est utilisé au même titre que l'ISP et la formation plus les cours du français mathématiques. L'élève peut avoir trois profils. Je me dis pourquoi nous ce n'est pas intégrer dans nos centres de façon quand on a un élève on sait qu'il présente des défis particuliers. OK, tu veux faire du français on va t'inscrire mais tu auras comme une obligation mais on aimerait ça que tu fasses un cours d'intégration sociale. Ça peut être ce cours-là c'est juste pour bâtir son projet de vie en même temps. Il va aller travailler son projet de vie. Ce n'est peut-être pas un cours de socios des activités socioprofessionnelles qu'il va faire mais peut-être juste bâtir son projet de vie apprendre à mieux se connaître. On a des je sais qu'il y a des professeurs qui sont habilités à faire ça. En ISP il y a des modules qui se donnent où on apprend à se connaître mais en IS aussi on a tout un programme. C'est sûr que là j'appelle ça en IS encore parce qu'on n'a pas encore reçu participation sociale. J'ai hâte qu'il soit je sais qu'il est en attente d'une signature. c'est ce que je sais mais ça fait combien d'années qu'il est en train de se faire signer? C'est ma sixième année puis quand je suis arrivée on m'a dit ça s'en vient il est sur le coin du bureau il manque juste une signature mais là c'est encore sur le coin du bureau c'est juste plus lequel. Je peux vous dire que depuis au moins 10 ans depuis 2009 Sonia qu'on attend 2008 qu'on attend après le programme de participation sociale donc regarde mais je sais j'ai appelé la personne qui s'occupe au ministère j'ai demandé il a été déposé il est à veille mais c'est parce qu'à chaque fois qu'on change de gouvernement il est à veille d'être signé Il va être à revoir quand il va sortir comme les conventions collectives il va être échu le remettre à jour On a des besoins parce que la réalité a changé de nos milieux nos élèves handicapés qui ont une DI légère c'est plus le même élève qui sortait des années 80 maintenant avec ses capacités il y a des élèves qui ont une DI légère ils ont des capacités d'adaptation qui font qu'ils vont plus loin au niveau des apprentissages il y en a qui se rendent jusqu'en secondaire 2 3 parce que on le sait il y en a qui ont vraiment des belles capacités d'adaptation au niveau de l'autonomie et ils vont plus loin que ceux qu'on avait dans les années 90 et ça c'est Le besoin d'être plus accompagné un petit peu un accompagnement plus personnalisé Oui Moi je vois la différence la clientèle est différente on la voit elle est intégrée elle fait du français des mathématiques dans nos classes mais c'est les mêmes élèves que j'avais dans les années 95 en intégration sociale c'est les mêmes élèves sauf qu'ils vont un peu plus loin au niveau académique avec les mesures d'appui qu'on a au secteur des jeunes ça leur a permis d'aller plus loin au niveau du processus d'apprentissage en français en mathématiques et de dépasser le primaire On a Karine dans le clavardage qui nous suggère peut-être un début d'explication au fait que les élèves ne peuvent pas être avec les deux voix en même temps donc c'est les ATP les sous qui font la différence contrairement au carcéral Oui, c'est vrai Mais je le disais tantôt puis il faudrait voir à un moment donné aussi dans les autres régions il faut que service même si nous on veut mettre un sigle FN au profil puis Service Québec refuse de financer l'élève il y a aussi ça qui est important pour l'élève Nous ils financent nos élèves qui sont en IS qui font 15 heures semaine versus ceux du régulier à 25 heures mais nous les élèves s'ils font leurs 15 heures ils sont financés et ils commencent à financer des élèves qui sont réguliers mais qui ne sont même plus à temps plein qui sont rendus à 15 heures ou 20 heures je ne sais pas si c'est parce qu'eux autres ils cherchent aussi des gens mais je pense que cette ouverture-là ce n'est pas vrai que ça ne se peut pas c'est comme les modèles hybrides de ce que j'entends c'est que ça fait longtemps que ça existe des élèves qui font des cours quelques cours à la carte en français math tout ça et du IS en même temps on me disait que ça n'existait pas c'est pas vrai et au niveau du BSQ Service Québec en tout cas nous ils reçoivent les sous pour un 15 heures en IS il y en a que c'est 15 heures au régulier ça fait qu'il y a de la place pour un cours en IS est-ce que ça peut dépendre des régions probablement nous il y a un programme qui s'appelle sentez-vous bien qui est l'entente entre notre FGA et le BSQ et ça c'est 15 heures un de nos cours qui amène pendant le 36 mois à l'employabilité en travail adapté je vais en parler à ma conjointe qui est agente Service Québec je vais voir la plupart du temps ma réponse c'est régional donc c'est des ententes qui se font régionalement comme d'augmenter le nombre d'heures pour un cours de maths ou de français donc c'est vraiment des négociations qui se font à la pièce je dirais comme ça donc Marc est-ce que c'est vrai c'est toi qui est sous-envoi la parole depuis tantôt absolument pas mais non j'étais là Marc et Karine sur l'ordre du jour qui a été fait par les animateurs de l'équipe précédente vous avez écrit que vous deviez parler d'une demi-journée de réseautage et de partage d'expertise est-ce que c'est toujours quelque chose que vous avez en tête et avez-vous des dates et des modalités pour la rencontre oui la date pour on veut en collaboration avec des conseillers pédagogiques aussi qui sont dans le secteur anglophone qui ont vu des besoins au niveau des stages puis des emplois de la clientèle IS on veut développer une trousse où on va aller voir qu'est-ce qui se fait dans les milieux en IS si vous avez des guides des trousses ou des ressources en lien avec ça et c'est ça on voulait voir les personnes intéressantes participer à une demi-journée le 18 mai je veux juste m'entendre sur le vocabulaire après ça je pense que Karine veut parler quand Marc tu me dis l'emploi est-ce que c'est les activités socioprofessionnelles ou le marché de l'emploi parce que pour moi le langage est différent parce qu'on a une clientèle IS qui ont des contraintes sévères à l'emploi mais pour eux ce qu'ils recherchent ça va être l'activité socioprofessionnelle dans un organisme où ils vont aller faire une demi-journée ou une journée par semaine pour eux c'est un travail mais pour nous c'est une activité socioprofessionnelle tandis que le marché de l'emploi j'ai une job je suis payée je suis salariée je peux travailler à temps partiel je peux travailler à temps plein ça se peut que Service Québec me donne je passe par un incitatif par mon employeur mais pour moi la distinction elle est c'est vraiment est-ce que c'est le marché de l'emploi une trousse pour le marché de l'emploi ou c'est pour les activités socioprofessionnelles parce que souvent dans les formations que j'ai faites pour les élèves à besoins particuliers qui mènent vers l'emploi lorsqu'on arrivait vers l'emploi l'élève c'est plus ça qu'il voulait au bout d'un an de formation ou au bout de six mois finalement c'est juste une activité socioprofessionnelle que je veux c'est pas le marché de l'emploi quand ils sont référés au marché de l'emploi on a un organisme par chez nous qui s'appelle ITL donc intégration travail-là rentable avec lequel on collabore beaucoup mais quand l'élève c'est clair que c'est le marché de l'emploi à ce moment-là nous on se retire puis ils travaillent avec cet organisme-là donc c'est vrai que la différence est très importante c'est vraiment les compétences qu'ils ont à développer quand ils font donc ça c'est avez-vous développé des guides ou des ressources qui leur permettent de quand ils sont en stage ou en emploi en insertion ou en maintien est-ce que vous avez développé des choses pour les gens qui les accompagnent dans leur dans leur démarche ou dans leur compétence à développer en situation de stage ou en emploi est-ce que on a une question de compréhension versus ce que vous dites là dans la phrase sur l'ordre du jour c'est marqué partage d'expertise et de matériel pour les stages et l'emploi des élèves en IS en ISP moi quand je regardais ça c'est probablement ma compréhension qui est moins bonne pour les stages nous on a des élèves stage bon en transfert d'apprentissage ce que madame appelle activité socio-professionnelle aussi donc nos transferts en organisme on a un cours où est-ce que nos élèves ils ont le monde du travail et compétence à l'emploi où eux c'est un 20 semaines de cours puis ensuite 20 semaines un stage placé dans un organisme des fois ils finissent par être payés mais pour nous c'est quand même un stage mais c'est vers l'emploi et on a ceux-là aussi en partenariat qui deviennent employés c'est qu'on place là en IS en ISP mais pour moi je voyais stage et l'emploi donc je voyais les deux si vous voulez c'est un peu ça parce que c'est pas les mêmes choses nous là en socio-professionnel on parle peut-être notre grille nous en évaluer les habiletés de travail dans le fond la grille que le prof utilise pour les élèves en stage IS ce serait ça exemple que vous voudriez avoir ou quand ils sont en transfert comment on évalue leurs compétences leur le transfert de leurs apprentissages donc c'est vraiment pour les deux c'est complètement différent parce que tu sais le IS et le ISP c'est complètement différent on n'évalue pas les personnes de la même façon le IS c'est plus si on va développer des habiletés sociaux professionnelles qui vont plus vers je regarde mes élèves en intégration sociale il y en a qui vont peut-être aller vers des formations qui vont accès sur l'emploi mais ça c'est nos élèves forts qu'on va référer en ISP ok mais nos élèves qui sont en IS qui vont développer des compétences des habiletés socioprofessionnelles ces élèves-là avec les 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 partenaires qu'on a dans soit nous c'est pas l'État ne s'occupera pas de ces élèves-là quand c'est des stages ou quand c'est les activités sociaux pro c'est plus les CIUSSS de Laval qui vont s'occuper nos éducateurs spécialisés qui vont s'occuper d'aller chercher le stage socioprofessionnel ou l'activité socioprofessionnelle c'est pour ça que la différence là quand nos élèves IS pour nous c'est les élèves qui vont aller vers soit intégrer un stage ou soit intégrer l'activité sociopro puis quand ils sont forts on va les référer en ISP et là c'est le marché de l'emploi on comprend qu'en IS c'est différent en ISP c'est correct mais même éventuellement si on va aller voir au niveau des DEP c'est toutes des notions différentes quand on va en stage puis des niveaux différents pour les élèves mais c'est vraiment on veut aller voir qu'est-ce qui se fait en IS qu'est-ce qui se fait en ISP puis qu'est-ce qui se fait éventuellement dans les DEP aussi mais tu sais c'est vraiment à partir d'un questionnement que les CP au secteur anglophone ont vu ils sont demandé est-ce qu'il existe des choses pour accompagner les gens les élèves les adultes en IS puis est-ce qu'il en existe d'autres quand ils sont dans des dans des stages ISP puis là oui vous nous dites que c'est différent oui oui c'est sûr que c'est pas la même clientèle mais les objectifs de travail sont évalués pour les deux mais c'est vraiment est-ce que je suis capable d'être un bon employé être à l'heure tout ça mais la compétence ça c'est au niveau du ISP l'exemple que je donne c'est quand on fait un stage exemple dans une animalerie ou tu sais un toiletteur alors en IS c'est vraiment est-ce que je suis un employé qui aide qui est capable d'être aidant de répondre au téléphone etc tandis que si ça devient le stage ISP et là ce serait plus est-ce que je fais la compétence de raser de la bonne façon de tout ça là je développe la compétence du toiletteur tandis que là c'est un emploi pour être un bon employé être à l'heure être respectueux tout ça mais les évaluations des habiletés de travail la base la grille qu'on utilise ils l'utilisent aussi en ISP mais en plus il y a la compétence du métier c'est le métier c'est ça du métier on a des employeurs en fait qui nous interpellent qui disent comment moi je peux soutenir ces élèves-là et je le sais que les enseignants les conseillers pédagogiques ont monté plein de matériel pour soutenir les élèves et les employeurs ce qu'on veut ce qu'on veut c'est faire un gros coffre à outils pour dire à la nouvelle personne qui ouvre le ISP parce que le ISP il n'est pas ouvert dans tous les 52 CSS puis qu'on veut partir de ça puis qu'on veut faire comme un coffre à outils qui va répondre autant au milieu de ISP AEP DEP Puis est-ce que moi est-ce que je me trompe Karine on travaille avec les SEMO M. Sonia tu travailles avec les SEMO donc qui eux ont quand même des outils eux autres sont en lien direct avec les employeurs ils ont des agents qui vont faire des adaptations dans les milieux d'emploi c'est leur rôle un coup qu'il y en a un qui est intégré pour le maintien et pour mais ils ont des outils eux autres aussi oui ben non mais c'est exactement ben oui mais c'est exactement fait qu'on les a on les a interpellés ils vont faire partir de ça l'idée là c'est de travailler avec le milieu scolaire et le milieu communautaire et le milieu de l'emploi aussi pour comme juste voir parce que tu sais les habiletés de gestion des conflits d'arrivée à l'heure d'apprentissage d'une tâche répétitive quoi que ce soit on a tous fait des procéduriers chacun dans nos milieux on peut-tu les mettre ensemble puis il y aurait pu de réinventer la roue fait que c'est cette c'est cette journée-là le 18 mai de novembre à midi c'est un rendez-vous team ce qu'on veut genre juste voir puis on va être on va se séparer dans les salles dépendamment des compétences qu'on veut atteindre puis on va juste mettre ensemble notre matériel puis nos besoins puis s'il y a un besoin de formation d'accompagnement quoi que ce soit bien on va y aller parce que oui les SEMO puis les ils vont aller mais ils vont aller avec une certaine clientèle qui ont un diagnostic mais j'en ai plein qui n'ont pas de diagnostic puis moi c'est eux autres puis je ne veux pas courir après des diagnostics je suis contre les étiquettes là est-ce que cette demi-journée-là elle peut aider aussi dans la manière que vous la voyez est-ce que ça peut aider aussi à un peu aller répondre à une certaine tu sais moi il y a des fois je fais pourquoi ce ne serait pas un ISP cet élève-là pourquoi c'est pourquoi il n'y a pas des fois là on a l'impression qu'on dit ah s'il n'y a pas son secondaire 2 c'est sûr que non mais attends il y en a qui ont un secondaire 4 mais c'est un stage en ISP puis là comment on peut des fois savoir des fois j'ai l'impression qu'il pourrait faire un ISP qu'on le connaît moins je pense que moi je pense que je vais participer j'aurais le goût peut-être d'inviter même les gens à ISP à être aussi en fait à ce moment-ci j'aurais goût juste avec Marc Karim Valde bon on voit que vous avez un sujet qui soulève beaucoup de passion vous avez remarqué que ça marche bien comment on fait pour vous signifier l'intérêt de participer à la journée du 18 mai d'abord oui ça va partir en fait dans ton infolette Martin de la Kiev je vais juste te le dire dans les différentes infolettes du réseau donc l'infolette de Sarka l'infolette des services complémentaires l'infolette du Carrefour ça va être dit aussi à la KievGA ceux qui vont avoir des ateliers qui touchent les ISP mais c'est vers ça qu'on peut attendre c'est parfait puis moi je vais solliciter quand même j'ai des conseils j'ai une conseil de travail en ISP qui développe aussi on a du beau matériel de développer donc c'est sûr je vais y en parler nous ce qu'on fait aussi en intégration sociale il y a aussi le centre des services scolaires des Patriotes aussi qui ont développé ma station moi j'ai développé ma station Laval à cause d'eux aussi puis que ça a fait des petits ça a fait des petits un peu partout fait que tu sais on a quand même développé une expertise avec le matériel du centre des services scolaires des Patriotes c'est leur mais moi je pense que c'est d'aller cogner à leur porte peut-être c'est une vision complètement différente tu sais c'est pas comme l'ISP c'est vraiment on est dans des changements avec ce projet-là de formation on est dans des changements de on est dans la norme on essaie autant que possible de normaliser la personne et on s'en va vers des changements de comportement pour l'amener à aller sur le marché de l'emploi tu sais c'est vraiment mais c'est un beau projet je l'ai déjà présenté à la KievGA ce projet-là à la TRIAC mais je veux pas être porteuse de cette formation-là je pense que les personnes qui l'ont faite comme c'est Maryse Brosseau donc elle est toute une je peux être en accompagnement pour présenter ce projet-là mais je pense qu'elle est quand même capable de le présenter son projet Maryse Brosseau qui est en PVA oui oui elle est en PVA mais il y a quand même oui mais wow ça c'est un beau projet à faire des petits là mais il y en a eu plusieurs petits à travers le Québec de ma station donc c'est un beau projet d'accompagnement pour la clientèle qui est très 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 éloignée de l'emploi juste pour conclure sur la journée du 18 donc vous avez entendu que par différents canaux vous allez avoir l'information clairement la communauté aussi on va vous coordonner donc on vous fera savoir au fur et à mesure que les données vont sortir pour la journée du 18 puis je comprends que cette journée-là il y aura de la place pour IS ISP DEP donc vous pourrez choisir dans laquelle partie vous voulez intervenir pour partager des outils qui pourraient aider les employeurs on va vous tenir au courant de ce projet-là avec Karine et Marc merci beaucoup à vous deux merci Marc merci Karine merci beaucoup puis il y avait aussi avant que Marc Kitt ce qu'il nommait tout à l'heure la rencontre qui ne serait pas un après-cours mais qui serait une autre formation avec justement les conseillers bien ceux intéressés écrivez-moi puis on essaierait de développer quelque chose qui pourrait nous permettre de faire connaître l'AIS aux gens des SARCA et je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire avec peut-être Richard tu veux qu'on organise un webinaire en lien avec ça je pense qu'il y a vraiment un besoin là pour oui les intervenants des SARCA mais tu sais il y a des directions aussi qui pourraient ça pourrait être pertinent pour eux ouais c'est quoi l'AIS en fait ce que je comprends moi du AIS c'est une des raisons pour lesquelles je trouvais qu'il fallait que la communauté continue de travailler ensemble c'est qu'en général de toute façon à travers la population générale il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce que c'est l'AIS qui pensent que c'est ci qui pensent que c'est ça fait que je crois qu'il faut qu'on profite de la communauté pour se positionner sur ce qu'on veut offrir en AIS qu'est-ce que ça devrait être comment on devrait le faire puis après ça bien de se dire oui avec les gens des conseillers d'orientation en SARCA oui avec des directions oui avec des conseillers pédagogiques en général avec des enseignants aussi il y a des enseignants qui ont des idées préconçues de ce que c'est l'AIS puis ah mon élève devrait aller à l'AIS bien peut-être pas fait que je pense qu'il y a une partie du travail qu'on peut faire dans la communauté ici de clarifier qu'est-ce que c'est l'AIS c'est à quel type d'élèves que ça va être un service à y rendre à quel type d'élèves on va faire perdre du temps puis un peu dans le fond à quoi s'attendre une possibilité oui fait que je pense que si on était capable de profiter de la communauté ou en tout cas d'un travail en commun pour faire ce portrait juste là bien effectivement on pourra avec Marc le présenter des conseillers d'orientation à SARCA puis peut-être voir avec d'autres types d'intervenants puis là mon chapeau il y a plein d'autres types d'intervenants qui auraient besoin d'entendre ça c'est lever le tabou du yes c'est vraiment déclosonner ce qu'on veut on a fait un ghetto du yes le ghetto d'un type de clientèle mais c'est pas ça on veut enlever ce tabou là c'est pas juste pour l'intégration sociale c'est pas juste pour des personnes en chaise roulante puis avec des cannes qui sont des personnes vieillissantes c'est pour tout type ça peut être pour moi on sait jamais ça peut être pour Martin dans nos vies on sait jamais ça peut on peut en avoir besoin de l'intégration sociale et ça peut être un court passage dans la vie d'un élève c'est juste des fois c'est juste pour se ré-enligner vers un autre projet de vie c'est de le voir que c'est pas une finalité l'intégration sociale mais que ça peut être intégré dans un parcours à la FGA pour s'en aller vers quelque chose vers un but là présentement ce qu'on voit nos élèves on les met à la retraite c'est pas normal de mettre nos élèves à la retraite d'une intégration sociale quand ils sont vieillissants puis qu'ils apprennent plus on est obligé de les mettre à la retraite puis ça c'est crève-cœur c'est pas ça le but de l'intégration sociale c'est un passage qui doit avoir un début puis une fin il faut trouver une tribune pour que tu puisses dire ce discours-là à des gens qui ne le savent pas parce que là on s'adresse à des gens qui le savent puis je sais qu'avec ton chum vous avez regardé pour t'acheter un camion pour aller manifester donc avant que tu fasses ça je sais Nathalie tu veux t'acheter un camion pour aller manifester donc avant que tu t'achètes un camion pour libérer les gens de l'IS on va travailler sur des outils le convoi du IS tu sais le titre ça peut être briser les tabous du IS tout simplement puis dire regarde le IS là oui on a cette clientèle-là on a rendu un service à la santé au C3S où tu sais il y avait des places il n'y avait pas de place pour eux pour cette clientèle-là on a répondu à des besoins qui sortent du cadre scolaire ok qui étaient du domaine de la santé au niveau des familles tu sais les maisons des foyers de groupe on a répondu à leurs besoins mais là il y a une autre clientèle qu'on a qui est émergente puis on répond pas à ces besoins-là en ce moment et c'est ça qui me choque un petit peu moi c'est la clientèle émergente qui n'est pas tout à fait comme celle qu'on a en ce moment il faut répondre à ses besoins excusez ça c'est même non c'est correct on va y couper au montage mais non mais non mais c'est la clientèle émergente qu'on s'occupe pas celle qui tombe dans la craque du plancher on peut-tu s'en occuper celle qui est pas assez puis celle qui est trop ben c'est ça mais c'est celle qui tombe dans la craque ben c'est ça il faut je sais que j'ai pas les bons mots pour parler de cette clientèle tu sais j'ai peut-être pas le bon mais c'est vraiment la clientèle qui tombe dans la craque puis qui se retrouve à nulle part même dans nos organismes ça se trouve pas là comment on peut aller la chercher puis réaligner cette personne-là dire regarde tu t'en mets chez nous on va essayer de semer quelque chose pour que tu puisses aller dans d'autres choses dans d'autres parcours qui est peut-être possible peut-être ce sera pas un parcours scolaire mais au moins on va pouvoir réaligner cette personne-là vers un projet de vie oui puis à l'interne avec nos collègues c'est de revaloriser justement le programme d'intégration sociale puis arrêter de faire des esquettes sur des élèves oui tout à fait puis je pense que cette rencontre-là il aurait tout intérêt d'avoir des directions parce que c'est l'ouverture il faut l'avoir on a beau parler moi Sonia Martin ou chacun de nos milieux mais si on n'a pas de direction qui nous entend pas et qui fait pas val tu sais c'est une question de leadership c'est des directions il y a une direction qui va se lever à un moment donné qui va dire wow moi je vais utiliser ton programme mais ça sera pas pour cette clientèle-là ça va être pour toute mon autre clientèle tout à fait je vais écouter Gabrielle oui c'était pour bien en fait ça répond un petit peu pour la suite on parlait de la clientèle émergente tout à l'heure les profils d'étudiants dans le profil d'étudiants classique c'est pas ceux qui sont IS avec certaines réalités donc tu sais c'est là leur projet vraiment peu importe s'ils ont combien de projets qui vont se réaliser ça va toujours être un projet en IS puis il y a ceux on m'appelle un peu les profils d'étudiants plus de passage de court passage on a des exemples dans nos premiers modèles à double profil c'est un élève qui n'arrivait même pas à faire un exposé oral c'était vraiment au niveau de la communication l'anxiété qui montait avec des troubles d'anxiété généralisée peu importe il y avait un secondaire 4 incapable de finir parce que vraiment au niveau de pas à l'aise d'aller juste questionner le prof dans le fonctionnement du régulier alors on a réussi à avoir notre premier permission si on veut de faire un profil hybride et là il est venu chercher le cours en communication la communication résolution de problèmes ensuite a été réintégré tranquillement régulier ensuite faisait le pont entre les deux et c'est lui qui faisait les annonces à l'intercom à la fin et là on parle d'une belle une belle un bel exemple bon là présentement c'est un moins bon exemple depuis quelques mois ça va moins bien mais il a commencé vraiment à cheminer mais il y a c'était vraiment un élève qui avait besoin c'était un tremplin pour lui le IES il y en a d'autres qui ont besoin du IES de façon plus dans différents on parlait de classique émergente etc on a peut-être un type de témoignage on a peut-être un bon cas d'élèves ceux qui arrivent FMS je ne sais pas vous autres c'est comme ça que ça s'appelle aussi mais tu sais les cours le métier semi-spécialisé mais c'est FMS FPT etc ils arrivent pour vos adultes puis là notre délégué notre conseiller à l'accueil les directions oui mais eux autres aussi je pense auraient besoin d'entendre les possibilités du IES puis d'entendre les différents profils parce qu'ils arrivent ils sont ah mon dieu mais c'est donc ben trop d'ouvrages pour les profs ah non ça c'est une clientèle IES parce que là la clientèle se complexifie au régulier et elle se complexifie aussi en IES avec des fois avec les DHS etc bref je vais arrêter là mais Nathalie et moi je me rends jorne longtemps avec elle mais c'est vraiment intéressant de voir les possibilités il y a de l'utilisation du IES oui je vois que vous pourriez jaser longtemps puis tu te rappelles Gabrielle qu'il y a une heure à la télé mais peut-être qu'on va finir plus tôt parce qu'on n'a rien à se déranger c'est avant que j'arrive ah ok Amélie tu avais intervenu oui j'avais juste le goût d'ajouter qu'en FGA en tout cas notre réalité c'est qu'il y a de moins en moins d'élèves la francisation qui prend dessus puis l'intégration sociale donc c'est un bon signe mais en même temps il faut être en mesure d'y recevoir dans quelque chose où justement ces personnes-là qui tombent dans la craque on les reçoit de façon à ce qu'il y ait l'impression d'avancer dans quelque chose plutôt que le temps compte donc il y a vraiment beaucoup de la réflexion pour les projets en place pour qu'il y ait du sens pour ces personnes-là puis la pandémie veut veut pas ça vient atteindre le monde donc ça ça va si on peut ouvrir un bassin tu sais c'est pas nécessairement obligé d'être de la santé mentale mais tu sais juste de reprendre son la gestion de son temps puis tu sais en tout cas on sait de quoi on parle mais il y a il y a de l'avenir pour le IS là c'est un bon moment oui oui puis c'est un bon moment pour faire bien comprendre puis bien connaître aux gens pour qu'ils soient vraiment utiles aux élèves qui ont l'offre fait qu'on a touché quelque chose d'ultra important aujourd'hui donc ça démontre l'importance qu'on a eue de maintenir la rencontre ça me fait penser excuse-moi Martin ça me fait penser j'avais fait un document pour les gestionnaires pour justement expliquer la clientèle émergente je pense que je vais ressortir mon powerpoint que j'ai fait il y a trois ans ça peut être utile ça pourrait être une bonne base pour le webinaire que M. Brisson parlait l'EIS c'est inconnu oui vous savez que quand vous avez des documents comme ça le site des SARCA national tu sais on prend des ateliers ou des choses qui sont qui sont pas connues puis on veut les faire connaître fait que c'est un projet qui serait très facilement imbricable dans notre site internet dans la section information dans le SARCA ou dans la section accueil donc si vous avez des projets comme ça à nous faire connaître des projets comme j'ai défini le l'EIS dans mon centre c'est quoi ça pourrait peut-être inspirer d'autres centres à dire moi l'EIS c'est quoi dans mon centre puis il y a peut-être des gens qui ont des choses où ils vont s'inspirer de ce que vous leur dites pour dire c'est quoi le EIS parce que vraiment moi je vous entends puis moi j'ai fait trois centres de services récemment puis on est loin de ça tu sais on est on a à se questionner vers où on s'en va pour 2030 oh mon dieu on va suivre moi j'étais à la retraite j'étais à la retraite là 2025 mettons on va se mettre 2025 je prends ma retraite en 2025 donc on va se où on veut tu sais je veux vraiment revamper la perception qu'on a puis je pense qu'auprès des CO puis revamper auprès de nos administrateurs nos directions l'intégration telle qu'on l'a connue des années 90 on peut-tu aller vers d'autres choses moi je pense que sinon on va on veut la réussite de nos élèves mais la réussite de nos élèves au pré-secondaire FBC va passer aussi par je pense le petit volet intégration sociale parce que c'est bien beau former nos élèves en français mathématiques mais si j'ai pas tout ce qu'il faut pour intégrer la société de demain j'ai beau avoir un secondaire 5 je vais rester dans mon sous-sol comment gérer mon quotidien gérer mon agenda toutes mes choses j'en ai besoin comme habileté pour réussir mon projet de formation à la RGA je veux réussir ma vie c'est pas un restant dans le sous-sol de chez mes parents oui c'est vraiment relié désolé moi je suis plus je sors du cadre scolaire mais je vois des jeunes c'est l'habileté les habiletés domestiques les habiletés d'autonomie Martin sourit parce que non je le vois sourire mais pour moi c'est notre citoyen de demain comment je peux l'outiller avec le programme d'intégration à devenir un meilleur citoyen à s'intégrer dans la société puis c'est pas juste en lui fond c'est pas juste avoir un secondaire un DES c'est pas juste ça dans la vie c'est développer d'autres habiletés de travail des habiletés sociales prendre sa place aussi comme tu disais Gabrielle c'est le goût de vous proposer on a vos adresses courrières tout le monde qui participe aujourd'hui je vais vous réécrire prochainement pour ceux qui n'étaient pas là aussi pour essayer de voir avec vous s'il y en a qui voudraient faire partie d'un petit comité pour essayer de penser à briser le tabou du IS ou libérer le IS on verra le nom qu'on va lui donner on verra dans quel camion on va y aller dans celui de Sonia ou celui de Nathalie mais on va prendre un camion pour aller entendre notre message peut-être qu'on ira juste avec une vidéoconférence puis il faut se dépêcher à le faire parce que Pascal elle va aller répandre ça aussi dans les universités pour que les futures personnes en adaptation soit scolaires qu'est-ce que c'est l'IS je fais des blagues donc je vous propose que je vais vous relancer prochainement pour voir qui vous intéresse on trouvera une date un moment peut-être qu'on le fera avec Richard pour se réunir je pense qu'on pourra trouver du soutien de ce côté-là il y a deux petites technicalités que je voudrais régler juste avant de quitter avec Nathalie cette semaine puis on a parlé un peu avec Sonia tantôt on s'est demandé si 15h30 c'est peut-être une bonne idée parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qu'on a invités qui nous ont dit ah c'est pas tout à fait la bonne heure rapidement vite comme ça est-ce qu'il y en a qui à main élevée disent ouais faudrait peut-être revoir l'heure je pense que d'habitude des fois c'est à 3h30 des fois c'est à 11h30 des fois je pense que c'est à exprès non c'est pas cette communauté-ci que l'heure est toujours différente non c'est intervenant excusez je suis mélangée ici à date c'est toujours 15h30 je pense en tout cas moi c'est celle que j'ai assistée là il y en a qui sont en rotation oui une fois à 10h30 une fois le matin une fois bon ben à ce moment-ci d'abord ce que je vais faire c'est que dans le même courriel je vous enverrai un petit mini-sondage pour voir si on maintient 15h30 pour la prochaine rencontre ou si on regarde pour d'autres heures c'est moi tu sais Martin quand j'ai levé le drapeau c'est parce que j'aimerais rejoindre oui on a des CP mais j'aimerais rejoindre le plus grand nombre d'enseignants pour pour se permettre pour moi l'après-cours c'est rejoindre pas juste les CP c'est les enseignants pour favoriser ce réseautage-là puis entendre ce qu'ils ont à nous dire aussi par rapport à ces changements-là qu'on peut on va apporter peut-être parce que je veux travailler avec les enseignants je ne veux pas avoir une résistance je veux vraiment travailler avec eux pour aller vers le nouveau oh yes est-ce qu'ils seraient libérés ces enseignants-là si c'est dans la journée dans vos commissions scolaires parce que 3h30 moi les cours terminent alors les profs pourraient être présents 3h30 ce qu'on a mentionné dans une discussion tantôt aussi c'est que puis je sais que c'est la réalité dans certains de vos centres c'est qu'à 3h 3h30 on est dehors avec nos élèves pour le taxi pour l'autobus toutes ces choses-là c'est peut-être ça qui fait que c'est plus difficile pour certains c'est pour ça qu'on s'est posé la question mais regardez on va couper ce cours pour tout de suite je vous envoie un sondage puis vous me donnez votre opinion là-dedans si vous avez une préférence si vous n'en avez pas vous me le direz donc allez sur le site des après-cours pour aller voir j'ai pris quelques notes mais il y a eu plein de sujets qui ont été discutés invitez vos collègues à aller voir la vidéo qui sera disponible on va vous aviser quand ce sera le cas mais habituellement n'hésitez pas on peut s'écrire aussi on peut se faire des teams on n'est pas obligé d'attendre au 10 mai pour se revoir donc tout à fait l'idée c'est de se mettre en réseautage puis de connaître des gens avec qui échanger la communauté c'est un point de départ puis tant mieux si vous avez des affinités puis des projets communs profitez-en merci tout le monde de votre participation merci tout le monde merci tout le monde bonne journée bonne fin de journée bye 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 Sous-titrage ST' 501